Coucou ! La semaine dernière on avait parlé d'un kit de l'huile de gravure pour tampon. Cette fois-ci, on passe à la grande version ! Donc on va tester ce kit-là cette fois de la même marque. On va regarder ce qu'il y a dedans, comment ça fonctionne et est-ce que c'est toujours parfait pour les débutants. Tout de suite, c'est parti ! On part sur la présentation de produits. Donc là on est toujours sur la marque SD avec le Taster Kit Linocut qui doit être le kit d'initiation à la linogravure en français. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent ? Tout le nécessaire pour réaliser votre première linogravure. Découvrez également si l'impression vous passionne. Laissez libre cours à votre créativité et découpez votre première linogravure. Donc voilà ce qu'on obtient dans le kit. Mais nous ce qui nous intéresse c'est de voir les produits en vrai. Ok, donc ça se présente comme ceci. Nous avons le rouleau, la peinture, le manuel d'instruction, de la gomme, le manche et de gouge. Le kit comprend deux plaques de linoleum, soft cut. Donc ça pour moi c'est de la gomme mais apparemment c'est une texture un peu spéciale qui leur est propre. Les outils de coupe, donc le manche et les deux gouges. 100 ml d'encre de qualité de luxe à base aqueuse pour un linogravure. Rouleau à encre de 45 mm. Et comme je disais avant, le manuel d'instruction. Manuel qu'on n'avait pas avant, donc on va juste l'ouvrir pour regarder. Donc là il nous explique, contrairement au petit kit, il nous explique vraiment comment faire. Donc ça je vais le lire, et puis je reviens après. Donc déjà ils vous disent bien que le dessin sera inversé. Donc si vous voulez le dessin dans le même sens que ce que vous avez dessiné vous, il faut utiliser un papier calque. Ils expliquent bien qu'il ne faut pas sculpter vers notre main, sinon on va se couper avec. Ils expliquent aussi que l'encre de linogravure risque de tâcher. Par contre ils demandent des outils que moi je n'ai pas, donc un bac à encre, une plaque plane ou un morceau de verre. J'ai aucun des trois, donc je vais me débrouiller autrement, on va voir comment on va faire à la fin. Et une fois qu'on a utilisé l'encre, le rouleau on peut le nettoyer à l'eau. Et les blocs de linogravure sont également lavables à l'eau. Ok, donc je vous remets les outils du kit. Donc nous on va d'abord commencer par faire un dessin. Pour cette grande plaque, je pense que je vais utiliser que la moitié. Donc je vais tenter de la couper. Alors on va voir si on peut la couper avec uniquement une paire de ciseaux, mais je pense que ça se coupe plutôt au cutter. Ma foi, ça se coupe très bien. Voilà, pour un essai on ne va pas non plus prendre trop de place, on va prendre juste cette partie là. Donc je vais prendre la plaque, je fais le tour pour avoir mon template. Et maintenant on va faire un dessin dedans. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? C'est bon, je suis bien partie sur le thème des lunes, donc on va continuer. Ok, on va partir là-dessus. Donc comme la dernière fois, je vais utiliser le papier calque pour avoir mon dessin de ce côté-là. Voilà, j'ai mon modèle. Donc cette fois-ci dans le kit, on a deux gouges qui sont extra fines. Donc celle-là, c'est la plus petite. Et ça, c'est une moyenne. Cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, je ne veux pas d'un modèle plein. Je veux juste des lignes comme leur exemple, en fait, qui est juste ici. Voilà. Donc on va repartir sur la même idée pour avoir des lignes à la fin. C'est parti. Donc déjà, j'ai démarré et j'ai fait une bêtise. Tant pis. On va essayer de la reprendre tout à l'heure. Pour le coup, la soft cut est effectivement très très simple à manier. J'ai fait des gravures avec du linoleum normal et c'est vraiment pas la même chose. Là, il y a juste à mettre un coup de petite gouge. Et c'est tellement, tellement mou par rapport à du linoleum. Oh, je ne vais pas réussir avec ce mot. Par rapport à du linoleum normal. On va appeler ça du lino direct. Regardez, hop. La texture ici est beaucoup plus dure. J'ai du mal à le tordre. Que celui-là, c'est vraiment de la gomme très spéciale. Ils ont dit que c'était un lino. Mais pour moi, c'est juste de la gomme, tout simplement. J'ai du mal à faire des petits détails. En ligne, bien sûr. Je pense que si on évidait l'intérieur, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Voilà, donc là, on a des tout petits traits, des traits vraiment très très fins. Et j'hésite à éviter l'intérieur. Je pense que je vais le faire tout à l'heure. Pour terminer. Et maintenant, on va s'attaquer à la lune. Là, j'ai énormément appuyé pour faire un trait beaucoup plus gros. Je pense que ça se voit par rapport à ce trait-là. Ce trait-là est beaucoup plus fin que celui-là. Donc on peut plonger vraiment beaucoup sa gouge dedans. Et je pense qu'on va pouvoir venir également recreuser une ou deux fois si le motif n'est pas assez perceptible. Alors à cause du pied de la caméra, je n'ai pas fait un truc très très rond. Vous m'excuserez. C'est en tapant le pied que ça a dévié les deux fois. Bon, bah tant pis. Donc mon motif est prêt, normalement. Mais je vais faire quelques petites choses comme évider l'intérieur de ces ronds-là pour avoir totalement du blanc. Et pour ça, je vais utiliser la deuxième gouge. Et je vais aussi évider les étoiles, comme je disais tout à l'heure. Ok, mon modèle était vidé. Donc on verra si c'est assez ici et là. Là, je pense que ça sera suffisant. Donc là, je vais chercher une plaque. Et puis on va passer à la suite. Bon, c'est encore plus simple. J'ai pas de plaque. J'ai rien qui peut aller. Donc je vais utiliser le papier calque. On va donc utiliser cette encre-là. Donc elle tâche. On va en mettre un petit peu. Ça, ça devrait suffire, je pense. Parce que notre plaque est relativement petite. Je crois que c'est à 7 cm de largeur. Enfin, de hauteur. Donc c'est relativement petit. Ensuite, mon rouleau. Alors le rouleau, il n'est pas très propre, je trouve. Soit qu'il a été dans les transports. Ok. Donc le rouleau. On va prendre ça pour l'instant. Le rouleau, on va essayer de mettre de la peinture partout. Donc une fois imprimé, le rouleau roule vraiment bien. Ça, il n'y a pas de problème. On va mettre notre plaque à côté. Et ce qu'ils nous disent de faire, c'est de repasser régulièrement sur chaque morceau. Donc c'est ce que je vais faire. Rien à voir avec le tampon. Je ferai un essai au tampon ensuite. Voilà. Donc vous voyez, il y a un morceau là, par ici. Juste là, je pense que je n'ai pas assez creusé. Donc je pense que ma plaque est prête. On va la mettre sur le côté. Et on va passer au test. Alors, je prends ma plaque. Tac. Oula. Je prends ma plaque. Je vois qu'il manque un tout petit peu de peinture. Et je la pose. Une fois qu'il est posé, normalement, il faut passer une cuillère sur le dos pour bien tout appliquer. Donc moi, j'ai ce kit là. Et normalement, ça doit servir de compresse. Donc je vais utiliser ma compresse. Maintenant que ça, c'est fait, j'enlève mon modèle qui m'a l'air bien imprégné. Voilà. En plus, je suis mauvaise langue. Tout était parfait. Je vous rapproche un peu. Voilà. Donc ça, c'est ce que ça donne avec un premier jet. Donc, on peut voir que j'ai mal tamponné à certains endroits, notamment au milieu. J'ai bien tamponné sur les côtés, mais au milieu, ce n'est pas encore ça. J'ai remarqué que la ligne aux gravures, c'est tout un art d'ancrer. Vraiment, c'est tout un art. Et parfois, il faut aussi reprendre à plusieurs fois. Par contre, on voit qu'il y a eu le rouleau. Je l'ai mal mis sur certains endroits. Donc, je vais refaire un deuxième essai pour voir un résultat plus homogène. Ah, je l'ai fait à l'envers. Que ce soit à l'endroit ou à l'envers, on remarque quand même que, déjà, il y a beaucoup plus d'encre. C'est mieux étalé. Pour cela, je vous conseille de bien tout étaler sur le pinceau et ne pas hésiter à repasser une fois dans un sens et une fois dans l'autre pour vraiment appliquer un rendu uniforme. Je vais le passer à l'eau et ensuite, on va tester avec ceci. Alors, le doré n'est pas vraiment la couleur la plus couvrante, mais on va essayer en doré et en noir. Puisque j'ai aussi un noir comme ceci. Ok, j'ai ma couleur. Voilà, elle est assez homogène. Malheureusement, avec les tampons, on ne peut pas avoir quelque chose de très, très homogène. Excusez-moi, je vous bouge. Mais je vais essayer de faire dans le bon sens cette fois. Voilà, et maintenant, j'appuie avec mon outil. Voilà. Donc, on se rend compte qu'effectivement, le doré n'est pas spécialement une bonne idée. D'ailleurs, il n'y en avait pas du tout assez ici, alors que sur la plaque, il y en avait assez. Ah non, c'est parce qu'il y a un morceau de lino qui s'est mis dessus. Bon, du coup, c'est un fail. Donc, on va ignorer cette partie-là. Mais le pigment doré, je dirais que pour des petits tampons, oui. Mais quand on vient à une surface comme ça, le rendu, il n'est pas ouf. C'est de l'easing en teint très glisse. Pareil, je vais retamponner un peu partout. Donc, j'ai essayé de l'appliquer de façon uniforme. Mais vous pouvez voir déjà que ce n'est pas du tout uniforme. Donc, à mon avis, ça ne va pas donner ce résultat-là du tout. C'est le moment de la découverte. J'ai fait tomber mon tampon, mais vous voyez, ça ne change absolument rien. Par contre, je trouve que c'est sympathique pour faire un vieil effet d'impression. Mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec cette encre-là. En conclusion, j'ai été agréablement surprise par ce kit. C'est vraiment un très bon starter kit. Vous avez toutes les bases pour faire de la linogravure. Mention notamment à la peinture. Enfin, la peinture, oui, la peinture. La peinture pour la linogravure qui est très noire et qui se met très bien sur le rouleau et sur leur lino spécial. Pour le coup, les gouges, j'en ai déjà parlé dans le kit précédent. Pour moi, ce sont toujours de bonnes choses, mais je ne sais pas si elles durent rond dans le temps. Cependant, là, vous avez juste deux gouges, ce qui est amplement suffisant pour les bases de linogravure qu'on nous donne. Du coup, le lino... Bon, du coup, on va appeler ça le lino. Donc, ce lino-là, il est vraiment très particulier. Pour moi, c'est de la gomme, ce n'est pas du lino... Du lino... Lino-nino, comme c'est marqué. Très agréablement surprise, puisque c'est facile de travailler avec. On m'excusera de ne pas avoir fait de belles lignes, mais à chaque fois, je me tapais contre le trépied. Ce qui était, ma foi, assez énervant quand je voulais faire quelque chose de droit. Ou de curvé, plutôt. D'incurvé. Mis à part ça, ça se taille vraiment facilement. Je vais prendre celui-là, plutôt. Ça se taille vraiment facilement. Il est vraiment malléable aussi. Ce qui n'est pas, comme je vous disais, le cas du vrai lino, qui lui, est beaucoup plus dur. Il n'est pas non plus extrêmement dur. Mais il faut chauffer le lino, tandis que celui-là, il n'y a pas besoin de le chauffer. Donc, pour des débutants, il est beaucoup plus adapté que celui-ci. Cependant, j'ignore si on peut faire d'extrêmement petits détails. Moi, les détails que j'ai fait sont relativement simples, mais sont très bien ressortis, en fait. Donc, pour moi, ça, c'est un lino qui est vraiment suffisant. Pas besoin de faire des petites tailles non plus. On peut avoir des plus grandes tailles. Et surtout, je pense, je ne suis pas sûre, mais je pense que vous pouvez utiliser les deux côtés. Il y a un côté plus rugueux et un côté tout lisse. Ce lino est vraiment cool. Parler du pinceau, vu que j'ai parlé de l'encre tout à l'heure, le pinceau, rien à dire de spécial. C'est un pinceau qui roule bien. Le seul truc que j'aurais aimé savoir en amont, c'est qu'il fallait un objet, un récipient, pour pouvoir accueillir l'encre. Donc, je vais vous montrer le calque a très bien fait l'affaire. Mais j'aurais bien aimé le savoir avant, pour pouvoir mieux m'organiser. On va revenir un tout petit peu sur l'encre. Celle-là, je vous dirais oui, bien sûr, puisque c'est celle du kit. Et vous avez vu que la version petit tampon, ce n'est pas du tout la même chose niveau rendu. Donc, si vous voulez faire de la grosse lino gravure, prenez de l'encre comme ça. Et bien, ce sera tout pour ce kit. La prochaine fois, on ne parlera pas de lino gravure, on va aller sur d'autres terrains. Je ne sais pas encore lesquels, donc ce sera une petite découverte. En attendant, je vous dis à plus tard et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada